Ce matin-là, la maraude a été plus que généreuse pour les restos du cœur. Certes, le chargement ne se mange pas et doit se manier avec beaucoup plus de précaution que les habituels conservent, mais il sera consommé avec délice. On est habitué un peu à tout, on a des réalimentaires, on a des vêtements, on a des jouets. Aujourd'hui c'est des imprimantes, demain des ordinateurs. La générosité des gens n'a pas de limite. Le généreux donateur, c'est l'UTBM. Labellisé ISO 14001, l'université éco-responsable s'ingénie à moderniser son parc d'imprimantes, bien décidée à revoir sa copie en matière de consommation de papier. Le recto verso noir et blanc par défaut, ça va être le scan qui va être présent dans tous les points d'impression, puisqu'on veut favoriser l'archivage numérique et les envois de documents numériques. Mais ça va être aussi la suppression des impressions non réclamées au bout de 24 heures, puisqu'il faut badger pour réclamer une impression, si on ne la réclame pas, elle disparaît. Et c'est aussi la diminution de notre parc par deux et la suppression des imprimantes individuelles qui vont avoir tendance à favoriser le réflexe d'impression. Et de savoir que les anciennes vont au resto du cœur, ça vous fait quoi ? C'est chouette, parce qu'on soutient nous-mêmes l'association des étudiants, les restos du cœur. Et c'est une action de plus qu'on mène pour cette association, c'est important. Pendant ce temps au resto, le déchargement continue, en attendant la répartition des machines dans l'ensemble des centres de Bourgogne et de Franche-Comté. Ce n'est pas du superflu. Quand on arrive à pouvoir récupérer, parce qu'il y a certains centres malheureusement un petit peu éloignés, qui sont encore à l'air du papier-crayon, qui n'ont encore pas les moyens informatiques, donc pour eux, ça sera un gros progrès. Ils en profiteront bien. Le parc sera également mis à la disposition des bénéficiaires pour les aider dans leurs démarches administratives, parce qu'au resto du cœur, la solidarité, c'est une histoire de caractère.